Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal en termes de nourriture, d'alimentation. Donc en disant cette phrase, je sais que je vais à contre-courant de absolument tout le monde, de tout ce qui se fait sur la nutrition, sur la perte de poids. Mais c'est une certitude pour moi, c'est une croyance de penser qu'il y a du bien, il y a du mal, il faut s'interdire des aliments. Ça pour moi c'est le schéma de la restriction alimentaire. Parce que pour moi il y a seulement deux questions à te poser. La première, c'est qu'est-ce que je veux ? Et la deuxième, c'est qui je veux devenir ? Et en fait à partir de là, tu commences à mettre du sens sur ce que tu vas faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple si moi je devais devenir obèse, en fait pour moi le fast-food, les gâteaux, les chips, ça va être bon. Ça va être dans la catégorie bien pour mon objectif. Donc pour moi c'est mettre des étiquettes sur les aliments, bien à mal. Il y en a beaucoup qui vont me dire, « Oui mais attends, c'est quoi ? Débile ton exemple parce que personne ne veut devenir obèse. » Moi je te dis que si, il y en a plein. Il y a énormément de personnes qui veulent devenir obèse, que ce soit conscient ou non. On voit plein par exemple de célébrités, de stars, d'influenceurs qui sont obèses et qui veulent le devenir parce que du coup ça leur permet d'avoir un truc en plus pour se démarquer. Et vous en connaissez certainement, il y a plein de personnes qui sont devenues connues parce que justement à jouer de leur obésité. Il y a des gens aussi qui inconsciemment veulent devenir obèses. Pourquoi ? Parce que devenir obèse c'est aussi avoir une carapace. C'est avoir un moyen de te protéger. D'accord ? Donc consciemment, ils n'ont pas envie de devenir obèse, mais tu vois qu'ils font tout pour devenir obèse. Parce qu'ils ont un mal-être profond, ils ont des émotions qu'ils n'assument pas forcément mais qui font qu'ils ont envie de se protéger. Et l'obésité, le poids est un moyen inconscient de te protéger. Donc il y a plein de personnes qui veulent devenir obèses, qui le savent ou non. D'accord ? Il y a beaucoup de personnes aussi. Par exemple, il y a des chaînes YouTube entières de personnes qui font des challenges et bouffent 10 000 calories par jour. Parce qu'ils font de l'audience. Et pour eux, il y a un intérêt à devenir obèse. D'accord ? Donc je veux que tu comprennes que les aliments en soi sont neutres. Les aliments sont neutres. D'accord ? Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Toi, il faut que tu évolues dans un environnement où tu vas te dire avec ça autour de moi, avec ces aliments, la question que je vais me poser c'est qu'est-ce que moi je veux, qui je veux devenir. A partir de là, je vais commencer à avoir une stratégie. D'accord ? Je vais commencer à pouvoir manger des aliments qui sont en corrélation avec ce que je veux. Si aujourd'hui, je veux perdre du poids, je vis dans un environnement où il y a toute cette, on va dire, toute cette gamme de nourriture, de fast-food, de chips aussi, de gâteaux, mais j'ai aussi pas mal d'aliments sains. Donc à partir de là, je vais pouvoir avoir une stratégie, me dire, attends, moi je vais perdre du poids, je vais commencer à manger plus équilibré, donc je vais faire attention, mais j'ai quand même envie de garder des petits aliments plaisir, parce que moi j'apprécie ça, parce que ça m'aide à avancer, parce que ça m'aide à aller plus loin, et ça m'empêche d'être frustré dans mon alimentation, et ça m'empêche de tomber justement dans la restriction alimentaire. Déjà quand tu commences à penser comme ça, je peux te garantir que ta perte de poids est différente. Et ça c'est ma méthode après, c'est la méthode que j'enseigne à toutes les personnes qui me font appeler à moi pour perdre du poids, c'est la méthode que j'utilise dans Renaissance, que j'utilise dans mes programmes, c'est sortir de cette prison mentale, parce que c'est vraiment une prison mentale, que les personnes se créent quand elles commencent à faire un régime, et c'est destructeur, crois-moi que c'est ultra destructeur de commencer à penser, et c'est ce vocabulaire que vous utilisez quand vous êtes au régime, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça j'ai pas le droit, ça si, ça si, ça ça. Et en fait ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que tu tombes dans un schéma que j'ai appelé l'effet rock, en fait c'est un cercle vicieux, l'effet rock, pourquoi rock avec deux C, le premier de la restriction, donc toute méthode qui va utiliser la restriction alimentaire, donc c'est typiquement là-dedans, ça je peux pas, ça il faut pas, ça il faut pas, ça c'est pas bien, ça c'est interdit, c'est la restriction alimentaire, donc le O c'est l'obsession, parce que si tu évolues dans un environnement où tu es toujours en train de te dire ça il faut pas, ça j'ai pas le droit, ça c'est interdit, ça vire forcément à l'obsession, parce que si je te dis ne pense surtout pas à une table, inévitablement tu vas penser à une table, et à chaque fois que je vais te le rappeler, tu vas repenser à une table, d'accord ? Donc ça vire à l'obsession, ensuite tu tombes sur le C, la compulsion, parce que c'est inévitable, parce qu'on est humain, parce que si pendant des jours, des semaines, des mois, c'est beaucoup plus rare de tenir ce genre de méthode sur des mois, mais si jamais tu t'es interdit de manger du chocolat par exemple, et bien au bout d'un moment tu vas tomber à la compulsion, et pourquoi compulsion ? Parce qu'on le sait très bien, tu l'as peut-être déjà vécu, mais tu ne vas pas manger un carreau quand tu vas pas le remanger, tu vas manger la tablette, et c'est comme ça que tu anéantis tous les résultats que tu as faits pendant ton régime par exemple, d'accord ? Donc tu tombes dans cette fameuse compulsion, et on arrive au dernier C, c'est la culpabilité, parce que tu vas t'en vouloir à mort, d'accord ? Ben justement d'avoir cédé, et donc là tu tombes dans un cercle vicieux qui se nourrit de lui-même, parce qu'à chaque nouveau régime, à chaque nouvelle méthode restrictive, tu vas encore nourrir ce schéma-là, et tu vas encore plus évoluer dans une, moi j'appelle ça une prison mentale, où tu vas vraiment te dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et malheureusement ça à long terme c'est destructeur, parce que ton rapport à la nourriture est complètement transformé, et toi tu vois juste des calories. Il y en a beaucoup parmi vous, je le sais, tu pourras même le dire en commentaire, mais il y en a beaucoup parmi vous qui quand ils voient de la nourriture, voient juste des calories, c'est tout. Peu importe ce que c'est, il n'y a plus trop de notion de plaisir ou pas, c'est juste, ah ouais mais ça, ça va me faire grossir. D'accord ? Et c'est pas anodin de penser comme ça, et malheureusement si t'es dans ce cas-là, ça va être très compliqué de perdre du poids sur la durée, parce que tu vas vraiment avoir une relation à la nourriture très compliquée. Donc, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a une gamme d'aliments, et c'est simplement de te poser cette question, qu'est-ce que toi tu veux, qui tu veux devenir, qu'est-ce que je veux, qui je veux devenir. A partir de là, tu vas commencer déjà à pouvoir dessiner une stratégie, et à partir de là, tu vas aussi mettre du sens à ce que tu fais, parce qu'aujourd'hui, ça je vais faire une vidéo dédiée, mais cette vidéo, je pense qu'elle peut énormément t'aider, en tout cas c'est très important, donc je vais aussi basculer là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, si tu ne mets pas de sens à ce que tu fais, tu ne peux pas tenir sur la durée, tu feras toujours du court terme, parce que tu vas errer. Si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu n'as pas défini ce que tu voulais, et qui tu voulais devenir, tout simplement, est-ce que tu veux devenir un exemple pour tes enfants, est-ce que tu veux devenir un exemple pour tes collègues, pour tes parents, est-ce que tu veux devenir un exemple pour ton conjoint, ta conjointe, pour ton mari, pour ta femme, peu importe ce que tu veux être un exemple de santé, de vitalité, ce que tu veux jouer avec eux, peu importe, il y a autant de raisons de vouloir perdre du poids que de personnes sur Terre, mais si tu n'as pas défini ça, tu n'as pas de sens profond, donc en fait tu vas errer, c'est comme si tu faisais une chasse au trésor sans trésor. Au bout d'un moment, forcément, quand tu ne sais pas ce que tu veux, quand tu ne sais pas ce que tu cherches, forcément, c'est bon, au bout d'un moment tu vas te lasser, donc pour beaucoup, vous vivez ça en reprenant le sport à des périodes précises, donc souvent ça va être la rentrée, ça va être après les fêtes, ça va être avant l'été, parce que c'est juste que vous avez atteint un peu ce seuil de tolérance, quand vous voyez dans le miroir, vous dites, c'est bon là, j'ai atteint mon seuil, il faut absolument que je me remette un peu au sport, et voilà, au bout d'un mois, vous allez un peu mieux, et vous lâchez, parce qu'il n'y a pas de sens profond, le seul sens que vous aviez mis à ça, il était temporaire, et c'était là, je ne supporte plus mon corps tout de suite, donc, le fait de te poser ces deux questions, ça va vraiment te soulager, ça va vraiment te dessiner un plan d'action durable, d'accord, donc n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé, en tout cas, si tu t'es posé ces deux questions, si ça ne te dérange pas, ce n'est pas trop personnel, tu peux les mettre en commentaire, petit canard, est-ce qu'on les voit les canards, regarde, ce n'est pas beau ça, n'hésite pas à me dire tes réponses en commentaire, mais même si c'est personnel, n'hésite pas à te poser ces questions un matin, voilà, vraiment tes questions, de manière très sincère, honnête, sans fantasme, pourquoi le matin d'ailleurs, petite parenthèse, parce que le soir, ce n'est pas le genre de question qu'il faut se poser le soir, c'est des questions quand même hyper importantes, le soir, tu as la fatigue de la journée, tu n'es pas forcément toujours dans un bon état d'esprit, alors que le matin, à la fraîche, c'est beaucoup plus intéressant, et ce qui va ressortir, ce sera beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus sincère, on va dire, donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle va t'aider, j'espère que, elle change vraiment ton état d'esprit sur l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense comme ça, malheureusement, le bien, le mal, voilà, c'est juste, tu as un panel d'aliments, et en fonction de ce que tu veux, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir choisir en fonction de ta manière de vivre aussi, voilà, n'hésite pas à me dire ça en commentaire, ça m'intéresse, je te fais des bisous des poutous, prends soin de toi, ciao, Sous-titrage Société Radio-Canada